... Je suis ravie que le ministère du Tourisme ait annoncé le lancement de ce concours pour régulariser les guides à travers le pays. Nous sommes en tant qu'entreprise responsable, leader sur le marché du voyage d'aventure guidé, vraiment très bien placé pour savoir que le métier de guide est un métier très très important pour la fonction touristique. C'est un métier qui valorise le pays, la destination. Les guides sont de vrais ambassadeurs. La raison pour laquelle nous poussons pour avoir des femmes guides, c'est parce qu'il y a de plus en plus de femmes qui voyagent au Maroc. La grande majorité de notre clientèle, mais en général les femmes, représentent plus de 80% de l'achat du voyage à travers le monde. Et donc il est très important de vraiment donner accès à des femmes guides à ce métier pour qu'elles puissent montrer leur pays à travers un angle différent, un angle qui est de plus en plus demandé et voulu par les clientèles étrangères. Nous sommes activement dans le recrutement de femmes guides, alors que toutes les femmes qui sont intéressées par ce métier et qui vont postuler à ce concours, nous les encourageons à nous contacter car nous souhaitons vraiment leur donner la possibilité d'être formées et de rejoindre notre entreprise pour qu'elles puissent travailler avec nous car nous avons une forte croissance. Nous allons opérer pour 20 000 clients cette année et 50 000 à l'horizon 2026. Donc nous avons vraiment besoin de plus de femmes guides pour travailler avec nous. En fait, aujourd'hui, il y a une opportunité qui est exceptionnelle. Il y a un concours qui a été ouvert par le ministère du Tourisme afin que les gens puissent postuler au métier de guide touristique. Et nous, nous voulons en tant qu'entreprise utiliser cette opportunité pour augmenter la représentativité des femmes dans ce domaine. Aujourd'hui, les femmes représentent uniquement 4% des guides du tourisme au Maroc. C'est un chiffre qui est extrêmement faible. Ce que nous souhaitons, c'est que cette opportunité-là soit vraiment une occasion d'augmenter la représentativité des femmes et d'atteindre, pourquoi pas, la parité dans le métier de guide également à horizon 2026. Pour nous, en tant qu'entreprise, aujourd'hui, nous avons à peu près 20 000 clients qui voyagent avec nous. Notre objectif est d'atteindre 50 000 clients à horizon 2026. Aujourd'hui, pour ces 20 000 clients, nous travaillons avec 120 guides. seulement 15 guides sur les 120 sont des femmes. Notre ambition, c'est pouvoir, en doublant le nombre de guides avec qui on travaille, pouvoir vraiment atteindre la parité et juste amener un peu plus de visibilité sur ce métier, ce métier exceptionnel qui est le métier de guide et qui peut être exercé par les femmes. J'ai passé l'examen d'accompagnateur moyen montagne au Maroc en 1994 et depuis là, j'ai commencé à travailler avec beaucoup d'amour et aussi d'acharnement dans ce métier que j'aime beaucoup. Là, ça fait 29 ans, maintenant que ça fait cette année que je suis guide aux montagnes. Il y a cinq ans, il y a Zina Benchir, une amie qui gère, qui est directrice d'une agence intrépide de l'Afrique du Nord, vraiment une femme très importante qui m'a contactée et qui m'a donné un autre souffle de continuer dans ce métier. C'est lui qu'on va donner l'exemple aux jeunes générations de guides femmes qui vont venir et leur faire aimer ce métier. Et ça n'a pas tardé parce qu'il y a beaucoup de jeunes femmes marocaines qui ont cet amour en elles et qu'il a fallu juste le rendre visible et les pousser à faire ce métier. C'est un des très beaux métiers du monde. Je suis fière de faire partie et d'avoir cette vie, parce que cette vie maintenant, parce que c'est une vie, parce que ça fait 29 ans, c'est une vie de travail et de plaisir. Voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada